Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie Un tour de magie qui va beaucoup beaucoup plaire donc regarde bien cette vidéo C'est un tour de magie qui est facile à faire, qui est impressionnant et en plus de ça c'est un changement de couleur Donc je pense que ça va vraiment me plaire, alors avant de passer à la démo du tour je voudrais juste faire quelques petites explications Alors déjà je sais que le décor c'est pas ça clairement Mais si j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière c'est tout simplement parce que j'étais en train de voyager sans argent J'ai eu des problèmes avec mes cartes bancaires si tu le sais peut-être Je suis actuellement en train de faire le tour du monde Et du coup sur ma chaîne secondaire, donc je te mettrai un petit soit ici soit ici je sais jamais Je partage en fait tout ce voyage que j'ai fait sans argent, donc ça a duré 3 semaines Donc c'est en 3 épisodes et je te partage ça sur ma chaîne secondaire Je partage aussi des expériences psychologiques que je vais réaliser donc un petit peu plus tard Et des expériences humaines etc dont du développement personnel, spiritualité etc Donc si ça te plaît je te conseille de t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos que je sortirai sur ma chaîne secondaire Et puis sinon on va passer à la démo mais avant tout je voudrais aussi te parler de quelque chose Puisque je m'intéresse un petit peu à l'hypnose, tu le sais peut-être Et je te sors des vidéos tous les dimanches sur cette chaîne YouTube Et j'aimerais bien en fait te sortir des vidéos sur l'hypnose Donc si ça te ferait plaisir de voir des vidéos sur l'hypnose de temps en temps quelques mercredis Je vais créer un sondage et tu pourras mettre soit oui ou non Est-ce que l'hypnose ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir des vidéos sur l'hypnose tout simplement Et quant à nous maintenant on passe à la démo du tour Ok alors du coup pour la démo du tour, regarde bien Tout simplement ce que je fais c'est que je prends le jeu et je dis au spectateur de choisir une carte parmi les cartes du jeu Je choisis par exemple cette carte là de façon aléatoire Hop je la pose ici, je prends le jeu et là je ne touche plus à rien Le jeu est posé ici, le spectateur a choisi sa carte, je vais vous la montrer Bien évidemment je la regarde pas Voilà Et je vais lui demander ensuite de poser sa carte sur le jeu Et de venir couper le jeu en deux absolument où il le souhaite Le spectateur coupe le jeu en deux Et maintenant je vais tout simplement claquer des doigts comme ça Et il s'est passé quelque chose d'étrange C'est à dire que le spectateur a choisi sa carte de façon aléatoire Et pourtant dans le jeu sans que j'ai absolument rien fait Il y a une carte, une seule Qui est devenue rouge Alors là je pense que vous commencez à vous en douter Si on regarde bien évidemment la carte qui est ici Et bien c'est le 8 de carreau, la carte du spectateur Et on a bien la carte du spectateur qui est devenue rouge Voilà pour ce tour de magie Ok alors du coup clairement comment on fait ce tour de magie Alors premièrement il va falloir une carte rouge Et si tu regardes la carte rouge tu te rends compte que Bah c'est pas la carte que le spectateur avait choisi C'est une carte voilà au pif Ça peut être n'importe quelle carte Tu prends juste une carte rouge Comme ça À ce moment là ce qu'on va venir faire c'est que On va la placer en dessous le jeu ici Donc faut pas que le spectateur le voit Alors maintenant moi ce que j'ai fait C'est que j'ai dit voilà Tu peux choisir une carte celle que tu veux dans le jeu Ça peut arriver de temps en temps Quand on a des spectateurs Je pense que tu le sais si tu fais de la magie souvent Des fois il y en a Ils vont aller chercher jusqu'au bout Et puis ils vont vouloir prendre la dernière carte Et bah là t'es pas trop dans le mal Donc ce que je fais souvent C'est que quand j'ai la carte qui est en dessous Je demande au spectateur de choisir une carte Mais je fais défiler les cartes comme ça Donc bien évidemment tu fais attention à pas faire défiler celle-ci En première Donc tu prends à peu près aux trois quarts Et hop Tu demandes au spectateur de dire stop Il te dit stop ici Tac Et il choisit sa carte Le spectateur regarde tranquillement sa carte On va regarder ensemble Donc là le deux trèfle Et ensuite tu lui dis voilà À partir de là maintenant je vais plus rien faire Et tu lui demandes de poser sa carte sur le jeu Et tu vas lui demander de couper le jeu Absolument où il le souhaite en deux Alors je vais faire une petite précision Ça peut arriver de temps en temps Si le jeu est pas du tout neuf Comme le mien En l'occurrence mon jeu bleu Parce que comme je te l'ai dit je suis en voyage Forcément c'est un très vieux jeu Je vais en avoir un bientôt Un nouveau Ça peut arriver du coup que Quand le spectateur prend les cartes comme ça Bah il reste que la dernière Parce que Elle est pas incurvée de la même façon Donc là ce que tu peux faire c'est tout simplement Tu lui dis Coupe le jeu Où tu veux en deux Donc le spectateur il coupe Et toi tu termines tout simplement la coupe En faisant glisser le jeu sur la table Et en prenant délicatement le jeu Et en le reposant par dessus Alors maintenant deux solutions Soit tu lui dis Tu peux prendre le jeu et regarder Il va s'être passé quelque chose Ou si t'as pas confiance au spectateur Tu peux très simplement prendre le jeu Tu claques des doigts Tu fais la petite formule magique Et là tu dis attention Il y a une carte qui s'est transformée dans le jeu Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Quand je suis venu couper le jeu Par dessus Le spectateur a posé sa carte sur le dessus du jeu Du coup quand je coupe le jeu Ma carte rouge qui était en dessous Se retrouve au dessus De la carte du spectateur Forcément Donc le spectateur a choisi Cette carte là Donc le 2 de trèfle Et ma carte rouge se retrouve juste au dessus Donc là ce que je viens faire C'est que je dis Regarde il y a une seule carte qui est devenue rouge C'est quand même un truc de fou Et vous mettez le jeu juste en dessous Ici Et là qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir faire une levée double Alors si tu sais pas faire la levée double Je te mettrai un petit Ou je te fais une vidéo explicative détaillée de la levée double Donc tu viens faire Hop Ta petite levée double Donc tu prends 2 cartes ici Et on vient en fait attraper La carte rouge Plus la carte du spectateur Ce qui fait que quand je retourne les cartes comme ça Alors Encore une fois faites attention Parce que si c'est un vieux jeu de cartes Avec une carte neuve Comme moi en l'occurrence Comme je vous l'ai dit Elles vont pas être incurvées de la même façon Donc là on peut le voir Si je fais absolument rien On voit qu'il y a un décalage entre les deux Puisqu'elles font pas partie du même jeu de cartes Si vous prenez 2 jeux neufs Ça va pas faire ça Mais si vous prenez 2 jeux différents Ça va faire ça Donc ce que je vous conseille maintenant C'est tout simplement D'incurver la carte Comme ça Donc On l'incurve Déjà on essaye de gérer les angles de vue Pour pas que le spectateur soit sur le côté On incurve la carte de cette façon En exerçant une pression Entre le majeur et le pouce ici Ce qui fait que du coup Ça va en fait Suivre le même pli ici Vous voyez Donc une fois que j'ai ma carte comme ça Je montre bien Voilà Tu vois La seule carte rouge Bah c'était la carte que t'as choisi Qui s'est transformée en rouge Et ensuite on peut tout simplement la reposer Et Là plusieurs solutions Soit vous montrer que finalement La carte s'est déjà transformée Et que sa carte est plus là Et vous faites cette petite technique En disant regarde bien Elle est passée au milieu du jeu Donc si on le fait rapidement Si vous faites ça rapidement Soit vous faites ça Et vous dites voilà Ta carte est passée au milieu du jeu Soit Vous faites Très rapidement Hop Ce petit geste Et vous poussez la carte ici Pour dire voilà Ta carte est déjà passée au milieu du jeu Finalement Soit tout simplement Vous avez du coup La carte du spectateur Qui est ici Et vous prenez le jeu De cette façon Vous agrippez avec les doigts Derrière ici La carte rouge Et vous reposez en fait La carte comme ça Et là vous pouvez dire Ta carte elle était rouge Et maintenant Bim Elle est devenue bleue Alors j'écapitule On avait du coup La carte rouge du spectateur On avait la carte du spectateur On avait une carte ici Là qu'est ce que je fais Je fais ma levée double Tranquillement Je montre du coup La carte du spectateur Et là je fais ma petite technique Donc dans le mouvement D'aller poser la carte sur le jeu J'agrippe en fait ici Avec mes doigts La carte rouge Je fais ce petit geste là Donc vous voyez Hop Je peux faire ce petit truc là Et hop je pose la carte sur le jeu Je pose le jeu ici Et là je dis regarde bien Si je claque des doigts La carte est redevenue bleue Est-ce que ça serait pas fou Le spectateur regarde Et il voit que sa carte est redevenue bleue Donc voilà pour ce petit tour de magie Si ça vous a plu comme d'habitude Un petit like Vous pouvez commenter Ou n'importe quoi Et vous avez toujours En description Trois tours de magie Qui sont très faciles à faire Et qui sont très impressionnants Vous mettez votre email Et pendant trois jours Vous recevez du coup Ces trois tours de magie Quant à moi je vous dis A très bientôt Pour un nouveau tour Ou pour peut-être Une vidéo sur l'hypnose Je ne sais pas On verra en fonction Du sondage